La finale de la Coupe du Sénégal opposera l'Académie Les Férus de Foot à Mbourg-Petite-Côte, deux clubs évoluant en division amateur, ce qui constitue une première dans l'histoire du football sénégalais. Ces deux équipes ont réussi à se qualifier de manière impressionnante, démontrant ainsi que les petites équipes peuvent également réaliser de grandes performances sur le terrain. L'Académie Les Férus de Foot a réussi à se qualifier en sortant le Jaraf, tenant du titre, lors de la séance des tirs au but, tandis que Mbourg-Petite-Côte a éliminé la Jeanne d'Arc de Dakar. Ces succès inattendus ont conduit à une finale inédite entre deux clubs amateurs, démontrant la magie et l'excitation entourant la Coupe nationale. Ces événements ont mis en lumière la qualité et le potentiel des équipes évoluant en division amateur, remettant en question les idées préconçues sur la hiérarchie du football sénégalais. Il est clair que ces clubs ont démontré que la détermination, la compétence et la performance sur le terrain peuvent surpasser les préjugés basés sur l'histoire, le nom ou les qualités d'une équipe. Les résultats de ces équipes amateurs ont suscité un grand intérêt et ont souligné l'importance croissante des académies de football et des clubs amateurs dans le développement du football au Sénégal. Ces informations sont basées sur les détails de la qualification de l'Académie Les Férus de Foot et de Mbourg-Petite-Côte pour la finale de la Coupe du Sénégal, ainsi que sur l'impact de ces résultats sur le football sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada